bonjour j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la série des serviettes en patchwork alors toute la serviette ne sera pas en patchwork bien sûr mais une couche de la serviette donc sur le dessus ou sur le dessous comme vous voudrez moi je vais utiliser du coton ce n'est pas une obligation vous pouvez utiliser de la flanelle essayez de choisir quand même un tissu qui ne soit pas extensible c'est plus pratique surtout pour le patchwork quoique avec le jersey c'est tout de même faisable je l'ai fait une époque ce qu'il y a c'est que dans le temps ça résiste un petit peu moins bien au niveau de la forme mais c'est faisable moi je mets cette couche en patchwork sur le dessus de la serviette la partie en contact avec la peau vous pouvez le mettre au dos pour recouvrir du pul pour éviter que vos serviettes soient glissantes ça ne pose aucun problème j'utilise du coton sur le dessus je vous ai souvent dit que le coton c'était pas terrible niveau rapidité d'absorption dans le cas du patchwork c'est un peu différent parce qu'il ya tellement de couture que les fluides menstruels passent finalement relativement vite à travers sans que ça provoque de fuite pour autant mais ça permet d'aller plus rapidement dans l'insert absorbant donc voilà n'hésitez pas à faire un petit peu de patchwork si ça vous fait envie si vous avez envie d'avoir des serviettes très originales c'est une bonne solution à la fois donc cette première serviette on va faire quelque chose de qui peut vous paraître assez inhabituel mais qui vraiment la méthode la plus simple on va recycler des chutes de tissus sous forme de bandes et on va utiliser donc un rectangle de flanel pour les coudre dessus vous allez voir tout ça dans un instant dans la vidéo c'est vraiment vraiment la méthode la plus simple il ya deux options possibles je vous indiquerai ça en cours de vidéo vous pouvez faire évidemment ce type de patchwork sur toutes les formes que vous voulez mais quand on atteint des formes un peu compliqué ça demande parfois un peu plus d'organisation si cette méthode de patchwork vous intéresse n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires on pourra faire des motifs un peu plus élaborés ainsi vous voulez de cette façon j'aime bien le patchwork c'est une des une des choses que j'aime bien faire en dehors des vidéos donc pourquoi pas joindre deux sujets que j'aime bien et si ça vous intéresse c'est encore mieux donc voilà n'hésitez pas à me le dire j'ai envie de faire plusieurs petites vidéos sur le patchwork donc ça en fera partie alors comme vous pouvez le voir j'ai sorti tout un tas de bandes de tissus alors ce sont des restes de coton qui me viennent d'objets en patchwork que j'ai fait dans le passé et donc ce qui restait en trop je l'ai mis de côté parce que ça peut toujours servir et un jour ou l'autre ça sert forcément donc elles sont toutes de la même largeur mais ce n'est pas du tout une obligation ça n'a même pas forcément besoin d'être des bandes ça peut être des morceaux donc voilà bon moi j'avais toutes ces bandes sous la main je me suis dit profitons en elles sont de toutes les tailles comme vous pouvez le voir ça n'a pas d'importance et puis j'ai préparé un rectangle de flanel sur lequel j'ai tracé le contour de ma serviette donc avec le patron qui sert habituellement pour le tissu de surface et le tissu barrière j'ai préparé un petit peu plus loin mon tissu barrière mon insert absorbant mais je m'en occuperai tout à l'heure on va d'abord faire cette partie là et alors vous pouvez faire soit des bandes toutes plus ou moins dans la même direction soit changer de direction en cours de route donc là on va faire avec un changement de direction vous pouvez faire des bandes régulières personnellement j'aime bien l'originalité j'aime quand ça sort de l'ordinaire donc je ne vais pas faire des bandes régulières après c'est à vous de voir vous pouvez mesurer et faire une grande régularité si ça vous fait plaisir c'est vraiment voilà ce qui vous plaît à vous donc à vous de choisir alors un détail important quand même en ce qui concerne ce support qu'on va utiliser n'utilisez pas un stylo qui fait qui s'efface à la chaleur parce qu'on va utiliser le fer à repasser dessus et on veut que ce marquage reste en place jusqu'à la fin donc voilà pour pour ne pas se perdre en route vous pouvez utiliser un stylo bille tout à fait ordinaire ça marche très bien concernant les bandes alors cette partie là on va la mettre à l'envers parce que bien sûr on va recouvrir cette surface avec les bandes qu'on a préparé et comme on veut voir où découper à la fin on a besoin d'avoir ce marquage dessous pour savoir où couper les bandes si vous voulez les mettre toutes dans le même sens commencez par les assembler comme bon vous semble alors là bon je vais mettre n'importe quelle couleur à suivre si vous voulez faire des bandes bien régulière aligner bien le bord de vos bandes avant de coudre et puis mettez les dans le sens qui vous convient alors le plus souvent comme on utilise souvent des chutes on peut mettre dans ce sens là ça permet d'utiliser des morceaux de tissu plus court si vous avez des grandes bandes et que vous voulez mettre dans ce sens là dans le sens de la longueur ça ne pose pas de problème donc à vous de voir ce qui est ce qui vous intéresse ce que vous avez envie d'obtenir comme résultat nous on va couper en deux donc on va tracer une ligne au milieu et pour choisir l'emplacement de cette ligne on va faire un pli alors au milieu c'est à dire que je n'ai pas envie de faire une belle ligne droite j'ai envie de faire comme ça de faire un pli comme ça alors est ce que ça va être assez grand non je vais peut-être passer sous les lettres en fait voilà j'ai envie que ma ligne de séparation entre le sens de mes bandes se trouve à cet endroit là donc je fais un pli comme ça je vais pouvoir le voir au dos et tracé au crayon de façon à avoir les endroits que les tissus qui s'arrêtent tous plus ou moins même endroit voilà j'ai tracé ma ligne au stylo big et ça me fera donc une limite entre les deux directions de mes bandes de tissu maintenant c'est le plus sympathique à faire avant même de commencer à coudre on va décider quelle bande va aller mettre se mettre ou alors comme j'ai des bandes de toutes les tailles et bien dans les dans les endroits où c'est un peu plus court je vais mettre les plus courtes parce que le but c'est quand même de d'utiliser des chutes de tissus donc je cherche des couleurs qui soit pas non plus trop affreuse mise côte à côte alors je superpose un peu parce que je vais pas faire ça droit j'aime bien quand ça part un petit peu dans tous les sens alors je vais choisir l'emplacement de mes tissus et puis je reviens vers vous quand j'ai décidé ce que j'allais mettre à quel endroit voilà donc j'ai décidé que j'allais mettre mes tissus à peu près comme ça alors les tissus qui sont aux extrémités il ya il ya une possibilité pour qu'ils n'apparaissent pas parce que la serviette ne prend pas toute la surface sur laquelle on a tracé notre modèle donc s'il ya un tissu que vous voulez absolument voir apparaître sur votre serviette essayez de le mettre plutôt vers le centre donc maintenant on va ranger les bandes de tissu dans l'ordre pour pouvoir les coudre dans l'ordre qui a été choisi ici et puis après on va s'y mettre alors vous voyez c'est divisé en deux parties là on va avoir plein de petits morceaux qui en plus ne vont pas tomber en ligne droite qu'il va falloir recouvrir quand on va changer de sens pour les tissus donc on va coudre cette partie là après cette partie là donc on va commencer par l'extrémité et puis on rassemble nos tissus comme ça on fait une pile et puis on fait la même chose de l'autre côté et on fait une deuxième pile et puis le tout premier on peut le laisser en place si votre le dessin de votre serviette est assez loin des angles quand vous êtes dans les petits coins là vous n'êtes pas obligé de les recouvrir ou tout du moins pas complètement donc moi je vais commencer ici donc là je mets le premier morceau de tissu et puis le deuxième je voudrais qu'ils viennent comme ça alors il faut pas qu'il soit au dessus de ma ligne sinon je vais avoir un trou donc je vais le placer comme ça et je vais retourner et je vais venir coudre ici alors là c'est peut-être un petit peu trop incliné disons comme ça voilà l'important c'est que ma ligne soit entièrement cachée donc je place comme ça je vais mettre une petite épingle et je vais faire cette couture alors si vous êtes expertes en patchwork cette vidéo ne vous sera d'aucune utilité là c'est vraiment plutôt pour les personnes qui qui n'ont jamais fait de patchwork et qui veulent quelque chose d'assez original et qui veulent réutiliser par la même occasion leur petite chute de tissu donc c'est une très bonne méthode pour ça alors un désavantage avec le patchwork c'est que le point d'arrêt n'est pas forcément obligatoire donc on va pas s'embêter avec le point d'arrêt on va faire directement les coutures alors on coup bien le long du morceau qui est la face vers le bas alors vous voyez je commence à l'extérieur un de mon tissu ça n'a pas d'importance c'est juste pour que mes tissus soit bien maintenu ensemble donc on se lance alors maintenant que cette première couture est faite et bien on va replier ce tissu comme ça et on va repasser de façon à ce qu'il reste bien en place voilà et puis on va mettre le morceau suivant alors vous voyez je me suis loupé parce que je dépasse par ici mais c'est pas grave je vais faire en sorte que ce tissu masque les dégâts parce que j'ai une partie qui est quand même en dessous du trait donc je vais mettre comme ça le morceau suivant et j'ai encore perdu mes épingles et donc on fait bande par bande on peut pas en faire à la fois beaucoup et assembler à la fin parce que là vraiment il faut que ça se suive pour pouvoir être bien dans l'ordre donc on fait pareil on coud le long du tissu dont on voit l'envers de la même façon sans s'embêter avec les points d'arrêt alors j'ouvre encore en tissu alors voyez j'ai des tissus qui se superposent ce n'est pas grave ça ferait un peu plus d'épaisseur mais ce n'est pas c'est pas quelque chose qu'on ressent vraiment puisque ça reste quand même très plat alors si on retourne on peut voir nos lignes de couture et ça nous permet de voir ici que le tissu rouge a assez peu de chances d'apparaître quand même parce que c'est vraiment le long du bord et quand on enlèvera les marges de couture au moment de retourner la serviette ça ne se verra probablement pas mais il faut quand même un support donc c'est bien d'avoir mis un morceau de tissu donc on continue comme ça de la même façon en suivant l'ordre qu'on a décidé au début alors celui ci et bien je vais le mettre comme ça donc hop je mets deux petites épingles du coup parce que c'est un peu plus long et on continue de la même façon alors voilà ma première ligne est faite donc la première chose que je vais faire c'est que je vais retourner ça et au cutter rotatif et à la règle je vais couper ce qui dépasse de mon carré de flanel donc on va faire ça tout de suite et maintenant ici tout ce qui dépasse de la ligne ce serait bien d'en couper un peu pour ne pas avoir trop épais alors si comme moi vous avez fait quelques points de trop par endroits par sécurité pour être sûr de tout prendre il suffit de déperrer quelques points normalement en tirant un petit peu comme on n'a pas fait de point d'arrêt ça marche et on peut soit plier le tissu plus ou moins sur la ligne et couper au cutter rotatif mais dans ce cas faites bien attention à ne pas prendre votre flanel avec soit un peu plus prudemment faire ça au ciseau si ce n'est pas parfaitement droit ce n'est pas non plus une catastrophe là j'ai quelques petits points en trop l'essentiel c'est de garder intact le morceau de flanel qui est en dessous qui maintient le tout les petits fils qui veulent pas se défaire ma ligne est ici alors ça fait encore des petites chutes mais elles sont moins grandes qu'au démarrage et puis je vais remettre un petit coup de fer à repasser juste pour un pour être sûr que tout reste bien à plat alors maintenant on va mettre les bandes qui vont dans l'autre sens on va commencer par celle ci alors je vais la poser sur les tissus que j'ai déjà cousu alors en veillant bien à ce qu'il y ait un petit millimètre au minimum de chacun qui dépasse pour être sûr que ma couture va inclure tous mes tissus que je n'aurai pas un trou au milieu de ma ligne qui donne directement sur la flanelle donc je mets bien la bande comme ça je l'épingle assez loin de mon pied presseur pour ne pas avoir besoin de l'enlever en cours de route là c'est possible et puis je fais exactement pareil je vais coudre le long du bord de mon tissu qui est sur l'envers sans me soucier des tissus qui sont sûrs sur l'endroit en dessous et bien dans ce sens là c'est exactement pareil que dans l'autre sens on repousse bien le tissu pour qu'il soit bien mis on utilise le fer à repasser pour être sûr que tout ça reste bien à plat quand on va mettre les suivants alors là ce qui est important c'est de ne pas avoir d'espace vide ne pas laisser de flanelles libres donc mes petits koalas je vais les mettre comme ça je vois que ça dépasse de chaque côté de ma flanelle donc tout va bien je vais pas me retrouver avec un trou d'un seul coup qui va qui va manquer après alors je recouvre bien le tout et on continue alors on fait exactement pareil que pour cette partie là alors voilà mon patchwork est fait alors si je vous ai demandé de faire un tissu plus grand que votre modèle c'est que vous voyez il ya des morceaux comme ça qui sont qui sont pas attachés dans un coin dans un autre c'est qu'on va faire une couture tout autour donc sans coudre sur notre modèle simplement pour que les tissus se tiennent en place et ensuite comme ça on pourra découper sur les lignes sans avoir à regarder derrière toutes les 30 secondes si on n'a pas un bout de tissu qui s'est mis là où il ne faut pas donc je fais une couture tout autour au point droit vraiment sur le bord et puis ensuite je découpe donc sur les lignes que j'ai tracé pour pouvoir faire ma serviette lavable tout à fait normalement c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti alors voilà ce que donne mon tissu de surface après il n'y a plus qu'à faire la serviette lavable normalement donc c'est ce qu'on va faire tout de suite je vais passer assez rapidement là dessus puisque c'est une serviette lavable ordinaire il ya juste le tissu de surface qui change donc je fais ça très très vite si vous voulez en savoir plus sur le sujet n'hésitez pas à aller regarder les vidéos plus détaillées voilà alors le tissu absorbant est cousu vous remarquez que pour une fois j'ai fait un point droit tout simplement parce que je voulais que ce soit plus discret sur sur mon tissu de surface qui a déjà bien assez de couture comme ça et les petites peluches qui sont mises et puis comme d'habitude je mets le tissu barrière on fait exactement comme si c'était un tissu tout simple sauf que ce sera joliment décoré et ce sera unique alors j'ai épinglé mais mes tissus ensemble juste un petit détail pour laisser votre ouverture essayez de ne pas laisser un endroit où on a une couture tout près là comme ici alors je sais pas si vous pouvez voir cette couture là là au moment de retourner elle peut être gênante parce que ça va faire plusieurs épaisseurs de tissu donc là où la couture va dans ce sens je sais pas si ça se voit la luminosité est extrêmement mauvaise voilà donc on peut voir qu'il ya une couture quand la couture est dans ce sens c'est moins gênant donc veillez avoir une couture soit dans un sens opposé à celui de votre ligne droite que vous allez refermer soit assez loin mais voilà une couture tout près elle c'est pas idéal et là c'est vrai que sur deux côtés j'ai une couture tout près donc je vais éviter ces zones là et je vais en choisir une où j'aurai moins de difficultés pour retourner mais mes tissus voilà cette serviette lavable est terminée donc vous voyez c'est cousu comme pour n'importe quelle autre serviette lavable de façon tout à fait ordinaire mais j'ai un tissu de surface qui est composé de chutes de tissus qui qui sont donc recyclés de cette façon et en même temps j'ai une serviette lavable très originale puisqu'elle est unique donc le dos rien à dire sur le sujet est tout à fait ordinaire mais le devant sera joli sera original et voilà ce sont des tissus que je reconnais pour chaque tissu voilà il y a quelque chose que j'ai fait qui va me revenir à la mémoire et bien ça peut être exactement pareil pour vous donc n'hésitez pas à combiner des tissus comme ça que vous n'auriez pas forcément mis ensemble autrement et puis voilà vous aurez quelque chose de très original et c'est un petit objet qui permet de recycler de petites chutes donc c'est parfois très pratique de pouvoir en faire bien évidemment des techniques de patchwork il y en a énormément donc je vous en montrerai plusieurs ce sera une petite série de de serviettes en patchwork mais n'hésitez pas à me dire si ce genre de choses vous plaît si si vous trouvez ça sympa pour recycler vos chutes de tissus voilà j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à faire un petit patchwork pour vos serviettes lavables c'est très rigolo à faire c'est vraiment sympa et puis et puis le résultat est toujours sympathique à voir c'est on a des associations des fois qui sont surprenantes un motif qui ressort alors qu'on le remarquait à peine avant donc voilà n'hésitez pas en fait vous plaisir c'est vraiment vraiment sympa à faire et puis c'est très facile comme vous avez pu le voir donc il faut surtout pas que la difficulté vous arrête si vous n'avez jamais fait de patchwork voilà cette première vidéo patchwork est terminée n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en voir d'autres n'hésitez pas aussi à me dire si vous en avez fait ce que ça donne dans la partie à propos il ya un petit onglet à propos quand vous êtes sûrement sur ma chaîne il ya une adresse mail quelque part n'hésitez pas à m'envoyer des photos si vous en avez envie de vos créations c'est toujours sympa de voir ce que vous ce que vous faites j'ai déjà eu une fois une photo comme ça et ça m'a énormément touché c'était d'ailleurs du pot travail et voilà n'hésitez pas c'est c'est très très gratifiant pour moi aussi pour mes vidéos de de voir un petit peu ce que vous faites voilà en tout cas j'espère que ça aurait été plaisant et utile pour vous comme vidéo et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo prenez soin de vous